– Hicham Tahir, je vais lire un extrait de votre livre. « Ma mère était mon père, mais c'était un père avec des seins, un père sans couilles, mais avec un vagin, un père qui m'a logé dans son ventre neuf mois et dans ses bras des années. Elle était ce père que je ne pouvais jamais accompagner au hamam, un père avec qui on n'allait jamais parler de football. Pourtant, elle avait essayé, elle m'avait parlé de la masturbation, de l'éjaculation. Je vous vois sourire. Pas sympa ce que vous me faites faire en dire avec ta l'antenne. Vous dites vous-même que c'est moins cru que votre premier livre, mais qu'avant le sixième chapitre, il y a bien des mots comme ceux que je viens de citer. Qu'est-ce qui, d'un point de vue littéraire, vous emmène à vous poursuivre sur cette voie ? Qu'est-ce que ça apporte ? Vous ne pouvez pas raconter le quotidien sans cela ? – Ce chapitre, justement, c'est un peu autobiographique. J'ai grandi avec ma mère et c'est elle qui m'a un peu tout montré. Et donc, je me suis dit que c'était une sorte d'hommage à ma mère et à toutes les femmes… – Qui jouent aussi le rôle du père, parfois. – Qui jouent aussi le rôle du père et c'est très souvent le cas au Maroc. – Sur certains passages de mes spectacles, je fais très attention à ce que certaines scènes ne soient pas celles qui sont mises en avant au niveau des réseaux sociaux parce que décontextualisées, sachant que c'est du spectacle vivant, sachant que c'est du spectacle vivant, on peut faire dire ce qu'on veut à des images. Donc, en étant consciente quand même de ça, tout notre travail, de toute manière, il est d'un peu savoir ce qu'on projette à la fois à Marrakech et en dehors de Marrakech et d'être assez vigilante sans s'empêcher. – Justement, ce qui s'est passé avec Match Loved, on voit un extrait mais qui n'est pas représentatif du film. – C'est peut-être l'envers du décor des réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada